bonjour bienvenue dans le cadre de ces travaux la commission des lois a souhaité le 2 août 2017 mettre en place une mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants cette mission entend faire porter son analyse sur les éventuelles difficultés auquel la mise en oeuvre de la procédure pénale de la procédure d'amende forfaitaire délectuelle pardon déjà prévue pour notre droit pour de délire outil est susceptible de ce rt nous avons le plaisir d'auditionner aujourd'hui monsieur alain blanc vice-président de l'association française de criminologie l'association française des criminologies a pour objectif de réunir des chercheurs des enseignants et des étudiants de différentes disciplines des praticiens de diverses professions mais aussi des personnes morales et de simples citoyens dont les activités sont en lien de près ou de loin avec le phénomène criminel et la manière dont il est défini et contrôlé elle met en place des groupes de travail organisent des colloques et des congrès prend position dans les débats publics et différentes encore actions c'est pourquoi la mission a jugé particulièrement utile à ses travaux de pouvoir entendre en audition l'un de ses vice présidents monsieur alain blanc magistrat honoraire ancien président de chambre la cour d'appel de douille et ancien président de l'association française de criminologie merci pour votre présence je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire de 10 à 15 minutes avant que nous puissions aborder plus en détail les différents points qui suscitent notre intérêt je précise à toute face utile que cette audition est ouverte à presse et retransmise en direct sur le site internet de l'assemblée nationale les enregistrements resteront ensuite accessibles à la demande monsieur blanc vous en prie oui merci beaucoup monsieur le rapporteur rien à rajouter à la présentation de celle de l'association française parfait je voudrais juste un mot vous m'excuser excusez notre présidente madame sophie baron la forêt qui est efficace et qui intervient à perpignan et qui avait quelques difficultés à pouvoir se joindre à moi aujourd'hui le duo aurait été intéressant dans la mesure on est sur un domaine qui est à cheval sur le sur le pénal et sur le pour le soin j'y reviendrai vous avez tout dit sur l'association qui a donc été créée dans les années 60 et j'indique que ça illustrera peut-être que mon propos illustrera d'ailleurs de notre nos perspectives à court terme puisque nous avons un congrès que nous organisons à la faculté de droit de Nanterre le 30 novembre et le 1er décembre autour de la question à quoi sert la criminologie en France aujourd'hui congrès au cours au cours duquel nous avons invité évidemment madame la garde des sceaux à intervenir alors je vous ai distribué un petit peu le plan selon lequel j'ai prévu mon intervention peut-être vous faudra-t-il m'interrompre j'ai peut-être tendance à être un tout petit peu long mais j'ai essayé de faire en sorte que dans cette intervention je réponde en grande partie aux questions qui m'ont paru les plus en rapport avec les dix questions que vous me posiez bien entendu je la part une intervention écrite que j'élaborerai à partir aussi des échanges et que vous pourrez nous me demander alors les quelques peut-être quelques préliminaires pour bien comprendre à la fois ce qui nous nous occupe et d'une certaine manière la légitimité qui est la nôtre à pouvoir intervenir sur ce sujet mais aussi par rapport à un certain nombre de points pour cadrer le le mon attention compte tenu de la l'importance du domaine j'ai essayé d'être assez précis alors sur sur les préliminaires que je voudrais vous dire sur le en ce qui concerne le le question de l'articulation entre le soin et la justice pénale c'est donc un domaine qui est fondamental dans le sujet qui est celui de votre mission mais qui est aussi justement un sujet sur lequel nous travaillons puisque notre notre association et la criminologie se définit par la complémentarité des disciplines qui ont à voir avec le crime et qui peuvent qui aident à comprendre un peu à la fois les deux volets c'est d'ailleurs le sens du crime qu'est ce qu'il y a derrière le crime de quoi est il le signe de manière à ce qu'on comprenne ce qui est en jeu et aussi quelles sont les réponses qui sont les plus adaptées à la fois en termes d'efficacité mais aussi en termes de justice voilà alors je ne développerai pas trop le un certain nombre de choses sur sur la fonction de la peine sauf à dire que si c'est compliqué d'articuler la peine et le soin c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes finalités et la peine qui est définie dans le code pénal et dans le code de procédure pénale dans sa mise en oeuvre doit préserver un certain nombre de principes sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir et le soin a deux aspects qui sont vraiment au coeur du débat sur la question de l'usage de supefiant c'est à dire à la fois des aspects concernant la personne c'est à dire qu'est ce qu'on fait d'un usager puisqu'on est uniquement sur l'usager en termes et de soins et éventuellement de répression mais qu'est ce qu'on fait aussi en termes de politique publique pour cadrer et définir l'intervention des pouvoirs publics par rapport aux phénomènes dont tout le monde consent à considérer que les problématiques qui pose un certain nombre de questions voilà alors ce qui nous caractérise au delà de la présentation que vous avez fait de notre association la légitimité je dirais c'est à la fois la complémentarité des disciplines qui composent ou qui constituent la criminologie alors je ne rentre pas dans le débat universitaire sur la criminologie est-elle une discipline parce qu'on en aurait pour quelques heures et je ne suis pas sûr que ce soit absolument passionnant à ce stade considérons que c'est une discipline appliquée et voyons un petit peu de quelle discipline il est question pour comprendre et réagir au crime il faut effectivement mobiliser un nombre considérable de disciplines si on veut bien comprendre les choses et surtout il faut les comprendre l'une une par une parce qu'elles vont chacune les savoirs qui s'y rattachent et les conclusions qu'on peut en tirer mais il faut ensuite les faire en faire un compromis ou en tout cas une synthèse de l'ensemble de ces disciplines au moment où on définit à la fois la réponse individuelle un délinquant et ou un malade savoir si l'usager est un malade ou un délinquant on y reviendra et également dans la définition de la loi et des politiques publiques alors pour les disciplines elles sont classiques c'est on est évidemment dans le domaine du droit puisque le crime est défini par la loi mais on est très vite et l'histoire de la criminologie le prouve dans la question du soin plus particulièrement de la psychiatrie en l'occurrence avec avec les questions autour de la drogue on n'est pas seulement dans la psychiatrie je pense que je vous le dis j'ai lu pour préparer cette intervention le petit ouvrage sur les drogues rédigées par une collègue nicole maestracine et j'ai appris un certain nombre de choses qui sont pas très importantes dans notre débat mais on voit bien qu'il ya des questions de pharmacologie de défaits des produits sur le cerveau et de médecine non psychiatrique si je puis dire purement je sais pas comment la qualifier enfin qui sont extrêmement importants pour définir un peu à la fois les dégâts que peut faire le produit et là dessus il ya des évolutions considérables qui ont été faites face à un certain nombre de médecins ou de pharmacologues mais aussi pour définir justement les réponses et donc il ya la psychiatrie il ya le droit il ya évidemment tout ce qui concerne la sociologie la philosophie puisqu'on est dans une question pénale de principe la science politique bon puis après l'histoire et tout toutes ces disciplines qui nous aident à comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit voilà alors je vais juste de la fin de cette introduction poser trois petits principes de mon intervention pour être sûr que je me que je ne me suis pas trompé en ce qui concerne les contours de votre de votre intervention de votre mission pardon moi j'ai bien compris qu'il était question de l'usage de stupéfiants je dois dire qu'au départ j'avais plutôt compris c'est l'usage de cannabis compte tenu de ce qui avait été dit y compris au plus haut niveau dans les mois qui précédaient l'élection présidentielle je vais plutôt parler de l'usage de cannabis mais le débat sur est ce que ce qu'on dit pour le cannabis vaut pour les autres on pourra bien entendu y revenir j'ai moi même été un peu les deux mais c'est plutôt sur l'usage de cannabis au départ ça c'est la première la première remarque la deuxième remarque c'est que vous y venez d'ailleurs enfin c'est votre dixième question propos d'un arrêt de la cour de cassation sur l'interprétation de la jurisprudence concernant la détention qui m'y fait penser ça n'est pas votre sujet mais en même temps c'est peut-être un sujet qu'il faudra aborder d'une manière ou d'une autre dans le cadre de l'ensemble des politiques qui pourraient être développées même si je n'ai pas du tout l'impression de parler des questions de trafic sauf de manière incidente et la dernière précision j'ai délibérément écarté mais si vous avez des questions sur ce sujet on pourra le faire délibérément écarté tout ce qui concernait les mineurs dans le jour où il me semble que ça relève d'un autre domaine ou alors là la question de la prévention est prioritaire compte tenu des textes généraux concernant la délinquance des mineurs j'ai oublié de préciser à titre de curriculum vitae personnel que je suis donc effectivement magistrat honoraire j'ai toujours été pénaliste même si j'ai été dix ans juge des enfants allant dans l'Aisne et à Paris et donc les questions de prévention de travail social sont des questions que je connais un peu d'autant plus que après j'ai passé dix ans à l'administration pénitentiaire en charge des questions de réinsertion et en particulier de interministériel autour de la santé en prison c'est de mon temps si je puis dire qu'on a fait la réforme instaurant le principe selon lequel c'est l'hôpital qui intervient dans la prison pour les questions de drogue les questions de distribution de préservatifs au moment du ciel à tout ça j'étais au ministère et ensuite je suis parti à la cour d'appel de Paris où j'ai été d'abord à la chambre de la presse mais surtout président de la CIS pendant huit ans donc les questions de crime m'ont toujours mobilisé et ensuite quand j'étais à Dois j'étais dans une chambre correctionnelle qui était une chambre une chambre GIRS et JIRRS donc la grosse délinquance les grosses affaires de trafic les peines entre sept et dix ans pour les trafiquants on en a prononcé un certain nombre et je m'occupe maintenant je préside la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de l'île est une commission présidée par un magistrat mais composé des représentants du préfet de l'association des victimes d'un avocat l'administration pénitentiaire et psychiatre et psychologue qui donne un avis sur les demandes de libération conditionnelle des condamnés à plus de dix ans donc j'examine des dossiers de condamnés à des peines très lourdes alors si ça vous intéresse je pourrais vous communiquer l'article que j'ai rédigé il ya plus d'un an qui fait un peu le bilan de ce qu'on voit à travers ces dossiers juste par rapport à votre sujet très frappant c'est que j'ai pris une centaine de dossiers il y en a plus de la moitié dans lesquels les crimes ont été commis soit sous l'use en tout l'effet de l'alcool soit sous l'effet de la drogue soit chez les personnes qui si elle ne l'était pas à ce moment là elle était toxicomanes bon donc vraiment cette question et y compris la répression et l'articulation du soin et de et de la pression est une question qui est tout à fait essentielle voilà alors j'en viens au coeur du sujet et je vais je vais donc j'ai donc deux questions trois mon plan s'est fait en partie la première partie je vais essayer de le respecter je crois que ça c'est vraiment la criminologie qui est de se poser cette question qui est à préalable et quelle est la nature de l'interdit à faire respecter concernant l'usage de stupéfiants est ce que c'est nécessairement pédale est ce que ça n'est pas d'un autre ordre je crois qu'il faut examiner ces questions j'y consacrerai un petit moment la deuxième partie c'est quel est quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'application des textes en vigueur on connaît les textes en vigueur c'est à dire que l'usage de stupéfiants est considéré est un délit même si en tant que tel il est réprimé par le code de la santé publique mais puni d'une peine de prison et une peine de 3 750 euros d'amende quel est le bilan qu'on peut faire sur depuis la loi de 70 qui a instauré ce principe de l'application de la mise en oeuvre ou de la mobilisation de l'institution judiciaire donc du pénal par rapport à ces textes et puis après j'essaierai de voir s'il y a d'autres solutions en prospective qui pourraient être imaginées voilà alors sur la question de la nature de l'interdit donc on est dans la première question de quoi s'agit-il avec cet interdit d'usage de stupéfiants je crois que ce domaine là a un certain nombre caractéristiques qui sont importantes à relever la première je ne vais pas citer l'anthropologie comme discipline faisant partie de la criminologie mais c'est un peu le cas et c'est un peu une question anthropologique ou philosophique c'est à dire en l'occurrence il ya plusieurs éléments qui caractérisent l'interdit de stupéfiants le premier c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de dommage direct à autrui avec l'usage de stupéfiants il ya un dommage qui peut être on verra selon les cas pas toujours mais assez grave pour l'usager le dommage qui peut en résulter est un dommage indirect et tout le domaine de la circulation en état alcoolique les violences ce n'est évidemment pas négligeable là on est sur l'usage simple donc c'est une première question donc est ce qu'il faut réprimer un comportement de quelqu'un qui est qui finalement ne cause du dommage qu'à autrui ou est ce que ça ne relève pas d'une autre politique qui est celle de la main tendue pour prendre une image et de l'offre de soins avec après des dégradations sur la manière dont cette offre de soins peut être plus ou moins forte si je puis dire ou intrusive au vu de la gravité de la consommation c'est un autre sujet donc c'est bien et c'est le sens de la loi de 70 c'est pas c'est pas c'est moins l'usage en lui-même qui est visé c'est l'abus de l'usage parce que c'est l'abus de l'usage qui est qui pose un problème à la fois à l'usager et aussi aux tiers voilà j'ai à peu près la même chose d'ailleurs pour l'alcool et voilà j'ai même regardé les vidéos j'ai été très intéressé par l'intention de monsieur je ne veux pas massacrer son nom monsieur poutron je crois la fédération addiction qui évoquait d'autres comportements que ceux de l'usage du stupéfiant et l'usage d'alcool et parlait de l'usage des écrans vidéo qui est un sujet qui était d'ailleurs noté par madame estrachi dans son document dans cet ouvrage qui remonte quand même à 2005 troisième troisième remarque sur cet interdit c'est que cet interdit est relatif il n'est pas absolu le meurtre ou le vol sont réprimés dans tous les pays du monde et à tous les moments pratiquement enfin sauf on peut faire un petit peu de recherche l'ethnologie mais enfin il est relatif à la fois dans l'espace puisque effectivement tous les pays toutes les cultures ne le réprime pas en tant que tel et il est relatif dans le temps un certain nombre de pays qui ont évolué sur ces questions donc il n'est pas absolu après et ça c'est d'une certaine manière c'est parce que vous m'avez invité à intervenir que je l'ai appris parce que c'est des questions que dans la magistrature ou dans la justice avec lesquelles on est on devrait l'être familiarisé parce qu'il y a une circulaire et qui l'a dit mais dans les pratiques moi je peux dire dans ma pratique en juridiction ces questions là ne se posaient pas de manière aussi claire qu'elles se doivent se poser et qu'elles se posent tels que vous les avez exposés tel que c'est développé par l'office français des drogues et de la toxicomanie les trois types d'usages qui sont distingués sont évidemment essentiels et ça n'est pas du tout la même chose l'usage qualifié d'exploratoire se répète pas ou qui se répète une fois de temps en temps ne cause pas de dommages particuliers alors sur ce point j'insiste quand même parce que je parle de la formation de la culture judiciaire je me souviens très bien d'avoir c'est l'un des premiers stages que j'ai fait quand je suis rentré à ma maestrature mais les questions de toute année j'ai passé une semaine dans le service du docteur claude l'eohenstein qui a écrit un bouquin qui à l'époque il a fait un certain certain bruit qui s'appelait il n'y a pas de drogue heureux je crois je crois plus qu'on le trouve en librairie mais dans lequel il avait développé ce principe qui est je crois tout à fait juste dans lequel l'usage de la stupéchéance c'est la rencontre d'une personne personne par personne avec sa personnalité son histoire d'une personne à un moment donné et d'un produit donc ces trois principes je crois reste reste tout à fait tout à fait pertinent voilà donc ce que dit l'OFDT c'est il y a un usage exploratoire il y a un usage festif ou récréatif et il y a un usage addictif et on voit déjà qu'à partir de cette distinction ça définit ça induit des types de réponses différents on répond pas si on veut être efficace de la même manière à un usage purement ponctuel et exploratoire comme on le fait avec un usage en particulier avec addiction je prends l'autre bout des trois hypothèses donc c'est une caractéristique qui me paraît tout à fait importante et qui renverra ensuite à la question de savoir si est-ce que c'est à la justice est-ce qu'elle est bien équipée pour faire la différence entre ces trois types d'usages que si on se trompe de réponse selon le type d'usage on risque d'avoir des effets inverses de ce qu'on recherche voilà alors nous allons en venir enfin tous ces préalables me paraissaient enfin pas ces préalables ces principes je crois sont assez incontestables me paraissaient importants en tout cas à nos yeux à évoquer pardon je vais en venir maintenant pas moi ça juste une petite question excusez moi vous nous avez permis de vous interroge oui oui absolument à l'idée de trois usages alors c'est en dehors du champ de notre mission mais juste une question curiosité trois usages exploratoire récréatif addictif ça désigne un parcours ou c'est complètement cloisonné comme type d'usage est-ce que d'abord on explore après ça reste dans le cadre festif et puis finalement on en devient addict vous avez déjà entendu le spécialiste de l'office d'office français des drogues et de la toxicomanie moi je ne sais pas je ne peux parler que d'expérience je ne vais pas nier que d'abord ce qu'on voit devant les tribunaux je ne vais pas les chiffres on verra après le nombre de personnes qui effectivement sont citées devant les tribunaux puisqu'on sait qu'il ya la moitié des des usagers d'après les chiffres que j'ai vu sont quand ils passent devant la justice ils passent via les alternatives et par conséquent quand c'est le parquet puis après c'est délégué un certain nombre de structures qui elles sont compétentes pour pour mieux apprécier mais moi ce que j'ai vu et ce qu'on voit en général je pourrais parler d'ailleurs aussi de ceux que voient les psychiatres ou les travailleurs sociaux qui interviennent en milieu pénitentiaire en particulier et où les psychiatres qui interviennent en milieu pénitentiaire ou d'ailleurs pour les personnes suivies en milieu ouvert on voit plutôt des récidivistes si vous voulez donc la question de savoir s'ils sont deux fois ou trois fois dans l'exploratoire ou déjà dans l'addictif alors l'addictif il ya des moyens de le savoir mais je ne peux pas vous donner de chiffres mais ce qui est vraisemblable c'est qu'il ya énormément de gens qui sont sur le sur l'exploratoire mais il ya aussi parmi enfin dans les chiffres qu'on donne on le verra tout à l'heure il ya énormément de gens qui ne sont jamais interpellés ou dont on n'a jamais entendu parler et qui ont un usage qui est peut-être addictif qui est peut-être et qui n'était pas seulement exploratoire ça c'est une autre question celle de repérage et les services qui rend un monde de la justice je parle face à bord de la police sur laquelle je reviendrai sont en mesure de repérer des usagers des usages stupéfiants voilà alors sur la question de savoir quelle évaluation faire de la réponse apportée dans notre droit positif qui est donc une réponse à la fois de soins mais pénales moi je m'attachais à voir un tout petit peu ce qu'il en est au niveau pénal d'après les chiffres que vous avez dû avoir je vais pas insister beaucoup parce que je pense que ce sont les mêmes c'est principalement ceux de l'o fdt sauf que j'ai eu accès récemment au dernier rapport je suppose que vous l'avez de l'o e dt sur les chiffres européens qui sortent de 2007 2017 bon je vous donnerai quelques éléments tout à l'heure voilà alors je crois que cette question sur la question de savoir si que fait le pénal il faut il faut se la poser aujourd'hui parce que aujourd'hui on n'est pas du tout dans la même situation que celle de 1970 je reviendrai après alors les chiffres que j'ai noté moi c'est le nombre des interpellés a été multiplié par 50 entre 70 et 2013 passant de 4000 à 200 milles ce sont les chiffres tendance de le repérer par l'o fdt or c'est ce que j'ai indiqué à l'instant le nombre des interpellés ne rend compte en réalité que de ceux qui ont été interpellés c'est les chiffres de police police ou de l'armée s'ils vont les chercher si on va pas les chercher on trouve pas et l'o fdt a fait un repérage incapable d'écrire la méthode à laquelle il a recouru mais enfin ils disent que à peu près ces chiffres là ne représentent que 4% des visagers actuels de cannabis qui est estimé à 4,6 millions donc ça laisse à l'écart de toute politique un nombre de gens considérable et c'est vraiment un vrai problème quant au nombre de condamnations pour usage simple alors c'est pas très facile les statistiques et les outils justice je fais juste une remarque incidente j'en profite mais je peux vous dire que à l'occasion du travail que j'ai fait pour aujourd'hui j'ai été absolument stupéfait de la masse et de la qualité des recherches faites sur la question qui sont disponibles auxquelles tout le monde peut se référer rien qu'il suffit d'aller sur son écran internet bon sur la justice si on avait ça au niveau pénal la moitié des moyens qui sont mis en oeuvre pour comprendre un tout petit peu ce que produit le pénal les effets que ça peut avoir en termes de récidive on est véritaires je donne juste un exemple je me suis pas ah bon je me suis posé la question de savoir s'il y avait des politiques judiciaires différentes selon les régions selon les cours d'appel selon les tribunaux en l'état c'est absolument impossible de le déterminer il ya juste une une donnée qui a qui figure dans l'article que vous a communiqué avec jean paul jean sur les chiffres concernant la cour d'appel de paris et les grosses juridictions c'est pas sans intérêt mais c'est tout aurait été évident que dans dans la riège ou dans ou en bretagne par rapport à la seine saint-denis ou un autre département ou ou 94 les chiffres et les réalités sont pas du tout les mêmes et et d'ailleurs les questions autour de qu'est ce que ça recouvre derrière au delà de simple repérage des usages alors donc déjà ces chiffres pose quand même un nombre de un problème assez considérable donc le nombre de condamnations pour usage est simple je le donne quand même 33 645 en 2013 j'ai pas trouvé de chiffres plus récents c'est alors c'est usage simple mais c'est assez artificiel je crois quand même compte tenu de ce que chez la pratique judiciaire bon il ya il ya peut-être des juges et les parquets qui sont plus volontaristes il ya peut-être des situations qui justifie que derrière ça on cherche à attraper autre chose c'est assez peu fin quand même comme donné toujours est-il que ça pose quand même de problèmes d'une part le nombre d'interpellés est dérisoire par rapport au nombre réel usagé problème ensuite ça ça invite à se demander à la fois sur sur la répression et sur une question pour laquelle je vais revenir qui est celle de la dissuasion les textes existent le fait table de dissuasion on sait pas très bien ce que ça donne compte tenu des chiffres qu'on a et puis ça pose un petit problème quand même au regard de l'égalité devant la loi ceux qui sont interpellés sont ceux que la police a choisi d'aller interpellé après à quoi ça peut correspondre alors par rapport à cette analyse je crois qu'il ya un certain de rappel qu'il faut faire je peux faire de la chronologie je suis aussi magistrat donc je suis quand même soucié un petit peu de l'exat de droit le premier principe je crois qu'il faut pas le perdre de vue c'est la question de la hiérarchie des normes c'est un débat qui apparaît un peu conceptuel ou un peu un peu éthéré mais en réalité c'est pas rien je veux dire s'il ya dans notre droit à peu près dans tous les droits du monde trois catégories contravention dédié crime c'est bien une échelle de valeur qui est fixée par le parlement donc par les représentants du peuple comme étant les valeurs qu'elle entend désigner comme étant les plus graves à protéger les plus lourdes à protéger les plus fortes à protéger la vie voire la propriété ou la protection du corps à la violence bon et puis une contravention en dessous bon donc ça il faut quand même y réfléchir est-ce que l'usage de cannabis pénalement justifie que ce soit un délit c'est une question évidemment sur laquelle on reviendra mais il faut la poser comme ça je crois usage de cannabis d'un côté puis on voit à côté des violences des vols dans le droit commun enfin au niveau comme ça du citoyen lambda je suis pas sûr que ce soit forcément bien compris d'ailleurs on sait bien qu'il y ait un débat sur la dépénalisation on y reviendra deuxième point la question de l'efficacité mais je veux pas insister puisque le sentiment qu'on peut avoir regardant les chiffres c'est qu'en fait l'intervention judiciaire et les peines qui sont prononcées c'est un coup les paix dans l'eau par rapport à la réalité du phénomène donc ça a quand même un effet de dévaluation ou de dévalorisation et de la loi du juge d'ailleurs qui quand même interroge un tout petit peu alors il faudrait que je vous donne les derniers chiffres justement qui sont ceux de 2017 ils sont je veux dire j'étais un peu je peux pas dire qu'on a honte d'être français mais c'est quand même assez étonnant je vous les donne tel quel vous les retrouverez sur le rapport en question dont j'ai noté évidemment les coordonnées par internet parmi les élèves scolarisés de 24 pays de l'union européenne 18% ont déclaré avoir consommé du cannabis au moins une fois les taux les plus élevés étant observé où en république tchèque 37% et en france 31% malgré notre arsenal repressif deuxième point la consommation de drogue en général au cours du mois écoulé oscillait entre 2% en suède danemark et norvège 17% en france alors la moyenne européenne est de 8% il ya vraiment un problème sur les stupéfiants en france s'agissant précisément l'usage de cannabis tout temps d'âge confondu le rapport indique que 87,7 millions d'adultes alors pour eux leur catégorie pas l'état civil c'est entre 15 et 64 ans 87,7 millions d'adultes européens comme usagers de cannabis soit 26,3% de cette tranche d'âge ont une fois dans leur vie fumé du cannabis parmi ceux ci le nombre de jeunes consommateurs entre 15 et 34 est estimé à 17,1 millions soit 13,9 de cette tranche d'âge dont 10 millions entre 15 et 24 ans 17% de cette tranche d'âge alors dernier chiffre chez les jeunes de 15 à 34 ans le taux de prévalence durant l'année écoulée varié entre 3,3% en roumanie et 22% pour la france alors je me suis évidemment posé la question peut-être qu'en roumanie ils n'ont pas les outils de repérage ou qu'ils n'ont pas envie de tout dire je n'en sais rien bon il n'empêche l'écart existe et avec les autres pays européens et d'autre part les les évolutions je crois que c'est aussi important les évolutions dans le temps en termes de baisse non ça continue à monter donc même s'il ya des choses qui sont un tout petit peu fortes au niveau des chiffres c'est comme ça alors on est allé voir excusez nous non 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 moi ça me gêne pas trop vous m'entendez quand même alors c'est les sujets qui vient d'évoquer il y en avait un qui était un peu sur les principes sur la hiérarchie des normes le deuxième c'était la question de l'efficacité le troisième je vais consacrer un petit peu de temps à la question de la dissuasion parce que j'ai je pense et puis en regardant un petit peu les les questions vous avez posé aux autres intervenants il m'a semblé que c'était une question qui vous intéressait ce qui est évidemment importante la question sur le la question du sens de la peine est tout à fait fondamental et donc la fonction dissuasive de la peine doit travailler surtout sur ce sujet là alors première remarque que je risque de manière un petit peu brutale c'est que on est quand même un peu dans le domaine de l'illusion compte tenu des chiffres que je viens de donner si c'était dissuasif d'avoir un délit d'usage de stupéfiants on n'aurait pas les chiffres qu'on a me semble-t-il ça c'est le premier point le deuxième point et là ça renvoie aussi à la type de l'approche que nous avons nous à l'association française de criminologie c'est extérieur avant mais non non mais je vous en prie non ce qui est important par rapport à ça c'est de voir si des travaux scientifiques ont été faits sur la question de la dissuasion et il y en a un certain nombre je vais vous citer une recherche qui a été faite par c'est ma collègue de l'école nationale de la magistrature qui a indiqué cette recherche dont je n'avais pas connaissance je précise d'ailleurs à titre incident que l'école nationale de la magistrature organise cette semaine une session de formation sur sur la question des stupéfiants au cours de laquelle vont intervenir certains de gens que vous avez déjà entendu et donc la justice essaye quand même de se tenir un tout petit peu au courant et de former aussi c'est la formation en cours d'emploi si je puis dire permanente sur ces questions là donc les travaux scientifiques ce qui montre c'est que d'abord je crois que la dissuasion elle existe partout c'est pas c'est pas propre judiciaire quand vous menacez votre gamin d'une claque si il prend de la confiture s'il fait pas ce que ce que vous lui demandez de faire il sait qu'il est menacé d'une sanction bon c'est pareil à l'école on peut imaginer des politiques on imagine il y a des politiques dissuasives dans la famille dans toutes les institutions l'école bon et ça n'est pas le propre du judiciaire même si évidemment judiciaire a des moyens plus forts pour répondre à des transgressions plus importantes mais alors ce que note ce cette recherche ils ont essayé ils ont ils ont pensé la question suivante et ils sont arrivés à la conclusion que le comportement humain c'est ça la dissuasion quand il est confronté à un choix à faire entre l'avantage à tirer de la violation d'une norme par rapport à l'inconvénient qu'il y aurait à le faire parce qu'on risque quelque chose ce calcul qu'on fait tous naturellement si je puis dire il n'est pas toujours fait par par un certain nombre de gens et en l'occurrence ce qu'ils constatent c'est que ils disent dans ce rapport de recherche qui date de 2014 et qui porte sur la transgression des lois réglementant l'usage des drogues on les verra dessus on observe que la sanction pénale peine à être efficace d'une part car elle ne constitue pas un coût élevé pour le consommateur alors c'est pas ça qui devrait vous conduire à proposer une aggravation de la pénalité mais parce que certains consommateurs attribuent je reprends on observe que la sanction pénale peine à être efficace d'une part car elle ne constitue pas un coût élevé pour le consommateur et d'autre part parce que certains consommateurs attribuent une valeur à la transgression et je crois que c'est vrai pour tout mais c'est en particulier vrai je pense pour l'usage question d'où le la dimension exploratoire à l'adolescence de confrontation à la loi à partir de ce type de pratique donc le niveau actuel d'affectivité de la sanction pénale joue alors un rôle ambigu sur la dynamique de la consommation je crois qu'il faut il faut tenir compte de ce type d'analyse troisième point sur la dissuasion ce qui me semble c'est que le parallèle que vous que vous faites en tout cas au niveau du texte sur l'amende forfaitaire entre la conduite des automobilistes et celle des usagers de stupéfiants est quand même assez sur le plan criminologique je dirais assez approximatif on n'a pas affaire à la même population les automobilistes sont des gens il y a assez peu d'îles d'étrées ont passé le permis de conduire ils rentrent dans une communauté dont ils savent qu'il ya des règles à respecter enfin bon le défaut d'usage et le défaut d'assurance on y reviendra après moi ça je l'ai vu au niveau judiciaire c'est une infraction qui touche un public en général assez assez démuni et d'ailleurs éventuellement touché par des problèmes moins de toxicomanie que d'alcool d'ailleurs mais je dirais que oui criminologiquement c'est pas du tout le même type de réponse qui peut être qui peut être apporté parce que c'est pas c'est pas la même catégorie de population c'est pas la même catégorie d'âge c'est pas le même rapport à la loi c'est pas le même la même insertion sociale et donc criminologiquement encore une fois je pense que le parallèle est assez juridiquement on verra après dernier point alors là dessus le problème c'est que les statistiques sont et les chiffres sont extrêmement sont contradictoires mais moi je n'ai pas je n'ai pas trouvé de réponse précise on entend deux choses sur l'usage de ce préférence et que soit ça concerne un public désinséré type banlieue bon chômage carences éducatives et autres soit un public jeune qui sait ce qu'il fait et qui n'habite pas nécessairement dans ses quartiers il est évident qu'on y reviendra aussi que sur le repérage par la police des usagers j'ai entendu madame j'ai similaire je veux dire c'est pas sans doute complètement faux on va moins au lycée henri 4 comme elle le disait que on va dans la banlieue de saint-denis mais ou de juillet mais ça mériterait vraiment des travaux un petit peu plus fins ça et encore une fois pas seulement sur la base des chiffres policiers bon à partir peut-être alors effectivement on y reviendra peut-être à partir des des conseils de départementaux de prévention à délinquance en tout cas des structures partenariales qui existent actuellement et sur laquelle il ya des échanges entre y compris des structures sociales voir les structures de soins et les structures policières policières ou judiciaires voilà sur la différence que je veux dire le message en un mot c'est est-ce qu'on ne se paye pas de mots sur la dissuasion et est-ce qu'on ne peut pas penser une dissuasion si parce qu'il doit y en avoir une c'est plutôt au niveau de l'information qu'au niveau d'une réponse judiciaire dont on voit qu'elle est une loi voilà alors justement pour un peu pour conclure sur est ce que ça relève encore de la justice encore une fois de notre point de vue et à partir de notre expérience de praticiens que vous avez dit pas seulement chercheurs ou praticiens de la santé ou du travail social ou de la justice je pense que ce qui est important par rapport à une politique publique mais aussi par rapport aux usagers pris un par un c'est de rester poser de garder le principe de la loi de 60 on est sur un projet une problématique santé d'abord la justice intervient derrière comme appui à une politique de santé public c'est ça qu'il faut pas perdre de vue c'est ça qui a traversé depuis 70 ça n'a pas été remis en question ni dans les pratiques pour c'est ça qui traverse aussi les textes internationaux rappelle incidemment que dans les conventions internationales la france aucun aucune disposition n'oblige les états à réprimer l'usage de stupéfiants c'est donc qu'il ya une espèce de consensus classique quand même sur cette question voilà alors après sur je vais laisser passer sur le constat parce que je crois que j'ai à peu près tout dit je vais en venir directement aux questions par rapport à la réponse que vous voulez apporter alors là on est on est on est sur des domaines extrêmement compliqués je reviens pas sur la hiérarchie des normes entre amende contravention délit voire peine de prison et puis crime mais quand même je crois que sur le principe même de l'amende il y a il y a un problème c'est le montant de l'amende si vous pensez à une amende d'autant plus que si on est sur une amende forfaitaire c'est une amende forfaitaire c'est bien qu'on a un recours enfin posé dans une loi l'existence d'un droit y compris un recours quand on regarde un tout petit peu ce qu'il en est sur les publics concernés par ses dispositions et l'usage qu'ils font de ce recours il ya des tas de recherches qui montrent que y compris sur les prestations sociales il ya des droits qui existent qui ont été posés et il ya un centre de public qui n'y accepte pas tout simplement c'est pas dans leur culture ils ont pas les relais bon voilà donc les amendes les taux des amendes actuels on sait ce qu'ils sont selon qu'ils sont la première à la cinquième classe cinquième classe ça va jusqu'à 3000 euros je parle du forfaitaire lycée judiciaire le juge l'adapte effectivement en fonction des ressources voilà mais ce que je constate c'est que des 450 euros si la somme est forfaitaire c'est à dire sans négociation possible sauf le recours très exceptionnel judiciaire on est bien des sommes qui à mon avis peuvent être assez lourdes pour des gens soit jeunes soit en situation sociale relativement précaires voilà je note simplement parce que c'est une indication qui peut répondre à une question que vous posez sur le montant de l'amende que le taux moyen des amendes prononcées par les juridictions d'après ce que j'ai retrouvé je crois je sais pas si c'est dans l'infostat justice ou ailleurs je pourrais retrouver si c'est l'infostat de mars 2017 le taux moyen est de 350 euros prononcées par les juges donc ça veut dire sur la base d'une individualisation alors le recours à l'amende délictuelle forfaitaire bon j'ai déjà dit ce que je pensais de la différence criminologique entre guillemets entre dépôt d'assurance défaut de permis de conduire et usage stupéfiant c'est pas une infraction de la même nature ça c'est une première chose la deuxième question qui vient à l'esprit c'est pourquoi rester au niveau du délit je regardais un petit peu ce qu'il en était pour les conditions dans lesquelles le délit d'amende forfaitaire pour le délit de défaut d'assurance et de permis de conduire a été institué en réalité il ya eu un débat public avec l'intervention des associations qui jouent le rôle contre la violence routière qui veille au grain et qui ont toujours un petit peu tendance dans ce domaine à considérer que si on baisse la garde sur la répression ça veut dire qu'on autorise ou qu'on est laxiste je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin moi j'ai noté que sur le projet de d'amende pour les parents qui ne vaccineraient pas leurs enfants entendu ce matin que le gouvernement retirait l'idée de pénaliser l'absence le fait de soustraire ou de ne pas vacciner on peut donc c'est pas complètement illogique de ne pas réprimer tout en maintenant un interdit mais ça c'est évident il ya plein d'interdits qui existent et qui ne sont pas ils ne sont pas qui ne sont pas réprimés donc pourquoi garder le délit moi je renvoie à la hiérarchie des normes le seul intérêt que j'y vois c'est un intérêt pratique opérationnel qui a été évoqué qui en particulier par les syndicats de police les deux choses c'est que le délit permet la garde à vue franchement la garde à vue pour l'usage de stupéfiants moi je trouve ça assez choquant et opérationnellement je vois pas l'intérêt alors l'intérêt christian moana a dû vous en parler mais non je crois pas que vous l'ayez en lui en tout cas il a écrit des choses sur le sujet du cslip et il est mal seul et en plus là je ma pratique de sur les dossiers de stupéfiants dont je me souviens à doué l'idée qu'il faille une garde à vue parce qu'un usager va pouvoir donner des informations pour remonter des filières c'est de l'enfantillage c'est pas vrai heureusement les policiers sont plus intelligents que ça s'ils veulent avoir des informations ils vont pas mettre en garde à vue un usager ils vont trouver le moyen d'obtenir des renseignements par lui sans garde à vue donc là dessus c'est un alibi pur et simple donc la question du délit à mon sens vraiment vraiment elle se pose et voilà alors sur l'intérêt de l'amende forfaitaire moi je me pose déjà une question c'est que alors je sais pas que le texte est récent mais on pourrait peut-être quand même essayer de réfléchir j'ai c'est à dire essayer de voir s'il y avait des recherches sur l'effet dissuasif des amendes en général ça n'existe pas peut-être que dans ce domaine d'ailleurs la délégation à la sécurité routière on pourrait poser la question toujours est-il que moi j'aimerais bien savoir quelle évaluation qu'on fait de ce dispositif législatif qui est récent ça date de moins d'un an je crois c'est 2016 je crois l'amende forfaitaire pour le délit sur défaut d'assurance et défaut de permis de conduire mais je voudrais bien savoir concrètement ce qu'il est ce qu'il en est de l'effet ça produit je suis réservé sur le sur le principe pour les raisons que j'ai indiqué le seul avantage que j'y vois c'est que ça supprime c'est pas rien même s'il ya peu de usagers de stupéfiants qui sont en prison pour l'usage de stupéfiants et j'imagine en récidive et même en récidive ça ne justifie pas la prison je pense que c'est vraiment un problème on devrait pouvoir faire autrement alors il ya un point dont je m'aperçois que je vais pas évoquer c'est la différence entre la situation de 70 et la situation d'aujourd'hui il ya de grosses différences on n'est plus en 70 moi je me souviens très bien j'étais juste des enfants à ce moment là où j'allais le devenir puisque quand même oui j'étais juste des enfants dans les années 74 85 on était terrifié il y avait un double un double double conjoncture il y avait la conjoncture on qualifierait aujourd'hui de des bobos c'est à dire bon c'est c'est les suites des hippies le plaisir la permissibilité il y avait ça et nous on était confrontés aux gamins dont on apprenait quelques fois qu'ils avaient une overdose et qu'on est découru dans les caves mort ça je me souviens très bien ça et je me souviens très bien d'avoir recouru à la prison pour des petits vols assortis d'eux parce que on était complètement paniqué bon ça c'est une des premières caractéristiques de l'époque bon on n'en est plus là d'abord on ne savait pas on n'avait pas les savoirs dont on dispose actuellement en matière scientifique en matière de chiffres et donc des politiques publiques ont déjà été mises en oeuvre on y voit un petit peu plus clair sur la différence de type d'usage par exemple et donc on n'est plus dans la même situation et je pense que avec ce qu'il y a actuellement y compris avec le travail qui a été fait et dont je me souviens quand même quand il a été fait qu'il avait produit des résultats c'est à dire une politique d'ensemble d'information du public d'explication de mise à disposition d'outils un document qui avait été distribué par la milte à l'époque sur les effets de qui c'est qui c'était vendu qui n'était pas distribué gratuitement qui était vendu c'était un euro cinq francs enfin bon qui a été qui a été un énorme succès un énorme succès les gens sont pas idiot on peut on peut expliquer les choses et c'est par là que concrètement même si ça ne traduit pas nécessairement et ça ne se voit pas dans les statistiques que les comportements évoluent je crois que c'est plus là dessus qu'il faut qu'il faut compter et donc aujourd'hui les réponses ne peuvent pas être les mêmes que celles qui avaient avant et je ne vois pas absolument la nécessité de garder de garder un délit encore une fois par rapport par rapport à la réponse pour l'usage alors je vais vous le dire très simplement moi je quand j'ai vu quand j'ai pris le sujet si je puis dire depuis une quinzaine de jours j'avais que je savais qu'il y avait des points de repère bon il y avait la répression et puis il y avait il y avait tout simplement la dépénalisation qui est un vrai sujet public et plus j'avance dans les dans tout ce que je lis plus je suis convaincu que je ne vois pas très bien l'intérêt de la pénalisation de l'usage seul et je vais au delà pas selon l'usage de cannabis parce qu'après la distinction entre les produits n'est pas possible alors j'avais entendu parler de il ya des pays dans lesquels ça s'est fait donc je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas chez nous même si après il ya un débat politique sur comment convaincre comment faire de la pédagogie et mettre en place des circuits pour continuer à repérer les usagers parce qu'il faut bon et je dois dire je suis assez tenté par le modèle portugais dont j'ai entendu parler sur lequel j'ai lu un certain nombre de choses pourquoi parce qu'en réalité quelle est la différence entre le système portugais et le système français si on réfléchit de manière simple mais sans simplifier à outrance c'est que le système dans le système portugais dès qu'un usager est repéré il est déféré à une commission pluridisciplinaire bon éducateur médecin travail social m'importe qui une fois qu'elle a examiné la situation du jeune et qu'elle l'a rencontré choisit la réponse soit un travail social voire justice soit parce qu'il s'agit d'un usage qui est réellement préoccupant et que bon protection je parle soit soit parce que la justice une amende sera peut-être qu'est ce qu'elle fait finalement cette commission elle fait ce que fait les services qui sont mobilisés par le procureur de la république ou le délégué du procureur dans le cadre du rappel à la loi à quoi sert la justice elle sert de passe plat ou alors elle sert de passe plat bon c'est un circuit ou elle sert à plus là on retombe sur la question de la dissuasion de l'image et des effets qu'on en attend il ya l'image du juge qui a aussi des effets pervers c'est à dire que il est possible qu'on l'a vu par rapport à la dissuasion on peut aussi imaginer que je l'ai même entendu pour la prison pour un certain nombre de jeunes aller en prison c'est un ça fait partie d'un rituel d'initiation de sa manière voilà seulement est ce qu'on n'a pas ça si avec l'usage donc c'est quelque chose auquel il faut penser auquel je pense il faut réfléchir voilà donc je termine par quelques remarques petite notation rapide en conclusion la première c'est que je pense vraiment que s'il doit y avoir une répression il faut que cette répression faut pas réfléchir seulement à la répression il faut réfléchir à une politique d'ensemble parce que c'est c'est le partage et les rapports entre les différents niveaux d'intervention formation informations explications soins qui permet de définir une politique à une cohérence et qui préserve les niveaux de atteintes aux libertés individuelles qui sont qui sont judicieux j'ajoute aussi voilà c'est un petit peu de la pub pour nous notre conception de la de la criminologie celle que nous défendons depuis plusieurs années c'est celle de ce qu'on appelle une criminologie c'est devenu un mot à la mode même moi je l'ai utilisé il ya cinq ans maintenant une criminologie que j'appelle d'émancipation c'est à dire une criminologie qui vise à faire en sorte que à la fois les sujets délinquants ou les victimes d'ailleurs et que les institutions qui définissent des réponses par rapport à la délinquance visent à tirer vers le haut à émanciper à responsabiliser plus qu'à stigmatiser ou simplement à contrôler voire à exclure c'est donc c'est le sens de mon intervention sur le sujet deuxième point je crois qu'il faut absolument pas perdre cette histoire de hiérarchie des valeurs parce qu'encore une fois elle paraît intellectuelle ou formelle mais elle est fondamentale au risque de faire basculer à la fois les institutions dans des rôles qui sont pas les leurs et il s'est repère les gens dans les jeunes ça fait partie de l'éducation voilà dernier sujet j'ai compris et ça n'est pas question négligeable que l'un des objectifs qui était poursuivi soit à travers la dépénalisation soit à travers l'amende forfaitaire c'était celui de désengorger la justice bon alors on ne peut être que pour mais on revient sur la hiérarchie des normes c'est à dire bon qu'est ce qui relève du juge je crois que ce qui relève du juge c'est quand il ya une réponse à envisager qui porte atteinte aux libertés individuelles je ne suis pas certain qu'en l'espèce ça soit le cas en tout cas au niveau de l'usage simple de stupéfiants donc l'intervention du juge ne se justifie pas nécessairement ça c'est la première chose mais je ne crois pas qu'il faille faire n'importe quoi pour désengorger la justice et c'est vrai que le système forfaitaire pose un petit problème dans la mesure où il y aura une égalité des citoyens devant la loi formelle puisque l'amende sera la même pour tout le monde mais l'individualisation avec elle vous paraissez très soucieux que vous passez très soucieux de préserver dans vos questions et qui est fondamentale pour le judiciaire elle doit pouvoir être assurée aussi niveau de l'usage je pense que l'amende c'est mieux et puis alors le gros avantage c'est qu'il n'y a plus la prison qui est quand même une aberration d'ailleurs qui est très peu pratiquée mais quand elle l'est c'est déjà des exceptions qui sont qui sont problématiques voilà je pense que je vous ai à peu près tout dit je suis à votre disposition pour les questions j'en ai trop dit non pas du tout je remercie pour cette intervention exhaustive et effectivement ça assèche quand même un certain nombre de questions d'abord désolé pour les conditions chaotiques de travaux qui nous entourent mais rassurez-vous nous avons compris l'ensemble de votre propos moi si je comprends bien simplement pour faire préciser peut-être un point de positionnement vous seriez favorable éventuellement dans le cas d'une dépénalisation je sais que dans le plan vous avez bien distinguer les différentes catégories dans le cas d'une dépénalisation à une amende qui serait donc contraventionnelle éventuelle et donc qui enlèverait la qualification délictuelle de l'usage de stupéfiants avec une commission ad hoc type portugaise de suivi des individus mais qui du coup retirerait la possibilité d'aller plus loin dans la poursuite à partir du moment où ce serait plus une qualification délictuelle pour l'usage de stupéfiants oui je suis l'association française de technologie n'a pas vocation à dire qu'elle est pour qu'elle a vocation à tirer un petit peu les fils pour aider à comprendre les conséquences induites par tel ou tel choix qui peut qui pourrait être mon clair ma position vous l'avez compris elle est quand même plutôt en faveur de la dépénalisation de l'usage et distribuer des tracts pour la dépénalisation de l'usage c'est pas c'est pas c'est pas notre objet c'est pas notre sujet autre chose que je vais oublier d'évoquer mais votre question mais je pensais j'ai oublié d'évoquer un sujet sur lequel qui est important c'est un sujet induit c'est sur la question du délit c'est que il ya la garde à vue mais il ya aussi le casier judiciaire et le casier judiciaire pour un usage dont en plus on ne peut pas faire les différences au niveau du casier entre le caractère récréatif festif ou et peut être très très handicapant pour un certain nombre de gens qui par ailleurs pose pas de problème et qui voudraient exercer un certain nombre de métiers compris dans la fonction publique c'est quelque chose qui est vraiment un problème et alors là l'inégalité de voir la loi elle est cruciale et c'est mécanique vous avez eu l'amabilité de cité belle commune de juvisy sur orge il se trouve dans le 91 et pas dans le 94 mais à la frontière alors je vous pardonne oui tout ça pour vous dire que vous avez un parcours qui était quand même proche du terrain et je pense que vous êtes conscient en la matière que généralement le délit d'usage peut aussi dissimuler une forme de détention voire de revente pour arpenter régulièrement les rues de ma commune je connais par coeur tous les buissons qui servent à stocker 20 grammes par ci 20 grammes par là pour le dire de manière triviale donc est ce que vous pensez pas que finalement aujourd'hui garder une configuration délictuelle pour le simple usage ça permet aussi non pas de démanteler les réseaux entiers de trafiquants mais m'interpeller quand même des usagers facilement ne font que consommer mais qui en fait sont des relais de ces trafics je le redis vous avez raison la réalité celle là mais vous me posez la question je suis magistrat donc moi c'est pour ça que on va revenir peut-être sur l'arrêt de la cour de cassation que vous évoquez dans votre dernière question si c'est un usage c'est un usage si c'est une détention bon il ya certains pays si j'ai bien examiné les textes qui sont plus précis que nous au niveau de la détention nous ça c'est pas très facile votre question le montre bien il ya des usages bon qu'est ce qui fait la différence c'est peut-être la quantité de produits bon quand vous trouvez avec deux grammes de hache dans votre poche ou bon la suspicion de trafic est assez peu vraisemblable quand vous vous retrouvez avec une ou deux ou trois barrettes il faudra expliquer enfin ça ça relève de peut-être qu'il faudrait mieux définir l'usage en faisant référence à la quantité de produits après il y a tout le débat je l'ai eu devant en audience sur c'est pour mon propre usage ou c'est pas pour mon propre usage très sincèrement à partir d'une certaine quantité de produits c'est ça qui fait la différence enfin il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte mais simplement l'usage avec une détention qui correspond à celle de l'usage au moment donné bah c'est un usage et il faudrait pas tricher là dessus et si c'est plus bah c'est de la détention et après le juge appréciera il n'est pas forcément non plus obligé de mettre de la prison si c'est la détention qui est occasionnelle alors en plus moi je l'ai repéré c'est une des données de l'OFDT c'est que on est confronté en plus à la montée en puissance et je me souviens très bien d'avoir eu des dossiers concernant ce type de délinquants qui ont des véritables jardins avec des serres et des... bon pas forcément d'ailleurs pour revendre c'est entre amis bon c'est des pratiques sur lesquelles bon là on n'est plus dans l'usage on est un petit peu plus quand même donc c'est là ah oui c'est la caractérisation de la fraction et je pense que sur la détention il y a peut-être des choses qui pourraient être précisées de manière juridique merci juste que vous faisiez référence à la culture de l'économiste ce qui est marrant c'est que j'ai lu un papier là-dessus il n'y a pas longtemps où il disait que c'était aussi une façon pour le consommateur de ne pas se confronter au monde du trafic et de rester en fait chez lui pour l'utiliser les fabricants voilà pour ne pas se confronter à un monde qui n'était pas le leur forcément celui de la banlieue ce que vous disiez etc si on veut être caricatural mais encore une fois je ne souhaite pas l'être mais cette idée que après tout voilà en cultivant chez moi je m'évite le passage par le quartier qui n'est pas le mien etc c'est une forme de de refus d'une certaine mixité sociale dû au trafic de drogue oui mais alors moi je reviens sur l'exemple portugais j'imagine que si vous voulez les différences que vous évoquez là elles peuvent parfaitement être perçues à travers la verbalisation qui est faite et qui est transmise à une commission qui elle comme peut le faire le juge sans que ça soit aussi lourd et avec tous les effets qu'on a évoqués tous les effets induits elle peut faire la différence et c'est elle à ce moment là simplement elle le fait tout de suite au lieu de le faire avec ce passage obligé par le juge qui alourdit, qui ralentit et qui a des effets en tant que tel relativement peu évidents oui vous l'avez pratiqué dans votre parcours professionnel et je suis assez d'accord pour reconnaître les bienfaits de l'interdisciplinarité ah ben c'est fondamental mais en même temps on peut pas remplacer enfin passer devant un juge et passer devant un médecin c'est pas la même chose et d'une certaine manière ça aussi les professionnels chez nous le disent le fait d'être passé par le juge ou le procureur de la république fait que le rapport ensuite avec le médecin ou avec l'éducateur il est pas le même et il peut être pollué si je puis dire par ça parce qu'il y a une connotation qui ne génère pas après un rapport de confiance qui est lui-même la condition pour que ça marche et pour que ça fonctionne très bien on va devoir conclure je vous remercie beaucoup de vous avoir fait l'honneur de votre présence et pour la qualité de nos échanges merci à vous merci et donc vous me donnez combien de temps pour le texte écrit ? merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?